Bienvenue à vous ! Bienvenue, bonjour à tous ! Voilà, donc aujourd'hui on va parler de la maladie et des symptômes. Comme indiqué dans le titre, non, la maladie n'est pas le problème. Et oui, elle est vraiment plutôt la solution, ce qu'on ne pense jamais. La médecine voit le symptôme comme étant un problème, et puis nous-mêmes on voit un symptôme comme étant un problème. Donc c'est ça qui est le problème en réalité. Notre système de pensée actuel a inversé les choses, alors qu'en médecine chinoise, c'est bien comme ça qu'ils voient la maladie d'ailleurs. Un bon médecin de médecine chinoise est un médecin qui maintient ses patients en bonne santé, et qui ne les voit pas quand ils sont en mauvaise santé, puisqu'ils normalement ne sont pas censés être en mauvaise santé. C'est ça, ils ne sont pas remboursés les gens. Oui, exactement. Donc alors nous on pense que le corps dysfonctionne, mais non pas du tout, au contraire, il est en pleine action quand on a un symptôme. Donc il faut vraiment bénir les symptômes, parce que malheureusement il y a aussi des gens, et je suis sûre qu'il y en a parmi vous, qui n'ont jamais de symptômes, et qui pensent que du coup ils ne sont pas malades. Et ça c'est le problème. Parce que ce n'est pas qu'ils soient malades, non. C'est simplement que le symptôme nous permet de capter l'information, en fait, qui est donnée par notre corps pour pouvoir réparer. En fait, le corps, il est en pleine action au moment où justement il y a une douleur, il y a une infection, des choses comme ça. Ce n'est jamais, jamais un problème en soi, le problème. Alors ce n'est pas la peine de s'en inquiéter, de vouloir faire taire à tout prix le symptôme à coups de médicaments, de produits chimiques et autres. C'est un peu comme si, en fait, on disait à un bébé qui pleure, tais-toi et on lui balance un coup de casserole sur la tête pour qu'il se taise. Eh bien, c'est ce qu'on fait. Ça nous paraît fou de dire ça. Quand on fait ça. C'est dingue de dire ça, mais en vrai, c'est complètement ça, en fait, ce qu'on fait avec notre corps, avec les symptômes. C'est ce qu'on fait tous. Enfin, non, pas nous, puisque ça fait longtemps qu'on a arrêté. Mais pour le coup, c'est vrai qu'on a tous fait ça à un moment donné, de se dire, voilà, j'ai un symptôme, donc je vais aller me faire ausculter ou je vais aller prendre ne serait-ce qu'un petit paracétamol, paracétamol, je ne vais pas citer de noms que vous connaissez tous. Ce sont des produits hyper dangereux, en fait. Ce n'est pas parce que c'est en vente libre. Donc, faites attention. C'est comme mettre un pansement sur une plaie. Déjà, ça n'a aucune utilité. Ça ne va pas régler le problème. Et puis, vous n'aurez pas compris fondamentalement ce que le corps veut vous dire parce qu'une maladie avec ses symptômes, c'est quoi ? C'est des messages du corps. C'est des choses qui ne sont pas réglées en amont, qui ont été même créées pour vous faire évoluer. C'est ça, toute la magie de la maladie et du symptôme. C'est pourquoi on dit, mais remerciez votre corps, remerciez ce symptôme en quelque sorte, même s'il vous souffrez. OK, prenez-vous en charge et dites-vous que c'est elle et où ma responsabilité là-dedans ? Parce que dans ce cas-là, vous allez pouvoir sortir de cette victimisation de la vie. Je subis la vie, je subis les aléas de ce monde. Et que vous allez pouvoir reprendre votre responsabilité et enfin vous guérir. Enfin, enlever ces symptômes. Pourquoi ? Parce que vous saurez aller chercher au bon endroit, comprendre les choses que vous avez à comprendre. Et puis, vous éviterez de vous les ramener en permanence, de recréer, de revivre ces problématiques-là. On va vous expliquer un petit peu, effectivement, tout ça. Mais c'est multifactoriel, en principe. Il n'y a pas seulement une cause. Donc, il y en a, effectivement, plusieurs. Et donc, souvent, on pense, par exemple, tout à l'heure, j'ai entendu sur une patiente qui m'a dit « Mon fils a de la fièvre aujourd'hui, c'est parce qu'il a joué au foot hier, il a dû attraper froid. » C'est typique des réflexions qu'on peut tous être amenés à faire et qui sont vraiment fausses. Parce que c'est l'arbre qui cache la forêt, en fait. Ce n'est pas parce qu'on a attrapé froid qu'on a un rhume. Ça, c'est juste le déclencheur. Donc, alors, on va prendre quelques exemples, si vous voulez bien. On va prendre déjà l'exemple d'une douleur. Donc, on pense à douleur, on pense à chaleur, on pense à rougeur. On reconnaît bien ça dans le domaine de l'inflammation. Donc, il y a effectivement une inflammation. Alors, réflexe, eh bien, on va se dire « Tiens, je vais enlever l'inflammation avec des anti-inflammatoires. » Il faut toujours être anti quelque chose, vous avez remarqué. Donc, du coup, ben non, ça, c'est erreur fondamentale. Il faut effectivement respecter l'inflammation parce que l'inflammation, elle est là pour vous. Elle est là pour vous aider. Elle est là pour aider le corps. Elle va vraiment réparer en profondeur. Donc, du coup, si elle est là, c'est parce qu'il se passe plein de choses au niveau de l'endroit où ça fait mal. Donc, imaginez que si vous vous dites « Ben non, je vais faire taire cette réparation ou bien « Tiens, je vais prendre un antibiotique pour enlever quelque chose qui ressemblerait à une bactérie. » Un antibiotique, c'est un anti-vie. Bio, c'est la vie. Donc, tous les anti quelque chose… Parce que vous êtes anti-vous, en fait, à travers ça. Vous êtes contre vous. Voilà, exactement. Donc, allez chercher plutôt toujours les causes. Et les causes, ben donc, elles sont multifactorielles, comme on le disait. Sur cette partie physique, il y a un gros, gros, gros aspect alimentation. Alors ça, c'est le nerf de la guerre. La nerf de votre guerre, de votre santé, de votre bien-être au quotidien. Santé globale, on s'entend. Parce que quand on parle de santé, nous, on ne parle pas que de santé physique. On parle aussi de la santé émotionnelle, le contexte de vie, la fluidité dans votre vie, l'harmonie, les finances. Tout ça, ça fait partie d'une santé globale, en fait. S'il y a un nœud quelque part, c'est qu'il y a justement un problème en amont. Donc, le corps, la santé, c'est la même chose. L'alimentation, elle est indispensable pour être en bonne santé et avoir toute la vitalité nécessaire. Vous êtes ce que vous mangez, d'accord ? Donc, vous ne pouvez pas passer à côté de ça. Vous ne pouvez pas vous dire, « Oh, mais oui, moi, c'est bon, ça y est, je sais comment manger. » Plein de gens nous disent, « Oui, c'est bon, moi, je sais ce que je dois manger, je mange de tout. » Bip ! Erreur, gros, première erreur. Ou alors, ils enlèvent des produits aussi. Oui, ou alors. Parce qu'on leur a dit que, voilà, l'arbre qui cache la forêt, « Ah, je suis allergique au gluten, donc j'enlève le gluten. » Alors oui, c'est sûr que le gluten, c'est le mauvais exemple, parce que c'est un poison, un poison sur le corps, on le sait. Mais malgré tout, si vous voulez, c'est l'arbre qui cache la forêt. On va enlever quelque chose en se disant, « Ben voilà, moi, je peux manger de tout sauf le truc qui me fait mal. » Et en réalité, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça marche. On est dans un système de mauvaise santé, il faut le savoir. On est dans un système de mauvaise alimentation, de mauvaise façon de penser. On ne nous a pas appris tout ça à l'école. Pourtant, on aurait dit. Au contraire, à la cantine, voilà, c'est une catastrophe. On nous a dit qu'il fallait effectivement manger de tout. Voilà, donc manger de tout, c'est quoi ? C'est une phrase sortie du système médical, en fait. Il faut savoir que les médecins et même le monde médical, moi, j'en viens, donc je sais, on n'a jamais, jamais formé une seule minute, une seule heure dans notre cursus sur l'alimentation. Ou si peu qu'on ne peut pas devenir des experts. Et puis même, l'alimentation, elle est gérée dans ce cas-là par l'industrie pharmaceutique. Donc, pour que justement, les médecins ne connaissent pas l'alimentation. Donc, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas plus que vous, en fait, en principe. Sauf s'ils ont fait, après, d'autres études sorties de leur système. Il faut se former en dehors des systèmes. Ils sont en bisbise, de toute façon, les laboratoires pharmaceutiques, les lobbies, et les lobbies également de l'industrie alimentaire. Et oui, tout ça, c'est pour qu'on aille mal, en fait. Alors, il y a aussi, en dehors de cet aspect alimentaire, il y a l'aspect émotionnel. Bon, ça, je pense que vous êtes tous un petit peu conscients de ça. L'aspect émotionnel est fondamental dans une pathologie. Comment votre corps, effectivement, réagit à votre façon de penser. C'est tellement, tellement, tellement important. Il y a votre histoire, en fait, derrière tout ça. Comment vous vivez, en fait, vous, au quotidien ? Comment vous pensez ? Quelles sont vos motivations, etc. ? Et donc, du coup, en fait, en fonction de vos sensibilités, vous pouvez très bien, si vous avez une faiblesse, par exemple, à un genou, une faiblesse d'origine, eh bien, à cause de vos pensées, vous pouvez très bien, par exemple, effectivement, faire en sorte que vous ayez des douleurs au genou. Et donc, par exemple, tiens, on prend la douleur au genou, le « je-nous », c'est le langage des oiseaux, peut-être connu de certains, qui veut dire le « je » et le « nous ». Le relationnel, en fait. Le relationnel. Le problème relationnel. Et puis aussi, s'agenouiller. On est très concerné, ici, par les douleurs au genou, en Guadeloupe. Parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de… L'esclavage. D'asservissement. Beaucoup de gens qui se sont mis à genou. Et donc, forcément, ça, ça joue beaucoup, beaucoup sur l'expression de votre corps. Voilà. Il faut aller voir la zone, chaque zone du corps a une signification. Ça, c'est clair. Et ce n'est pas par hasard que vous allez avoir une douleur au genou ou au dos. Et pourquoi le bas du dos et pas le milieu du dos ? Parce qu'encore une fois, il y a une histoire, il y a une explication derrière. Et ce n'est pas parce que vous avez porté des cartons toute la journée d'hier que vous allez avoir mal au dos. Ça, on l'entend tout le temps. Parce que c'est notre façon de voir aussi les choses dans ce monde. On est linéaire. On croit que les choses sont linéaires. Et donc, le cerveau mental, l'intellect a besoin de comprendre les choses comme il peut les comprendre. C'est-à-dire qu'il va pouvoir faire des reliances avec le passé, avec ce qu'il a vécu, et donc fonctionner en cause à effet. Et alors que c'est tout l'inverse. La maladie, c'est tout l'inverse. C'est de l'effet à cause. C'est-à-dire que vous devez vivre quelque chose pour vous rendre compte de ce qui se passe en amont. En amont, tout à fait. Assez passionnant. Par exemple, les mots de dos, parce que c'est assez fréquent, il faut l'avouer. Par exemple, c'est tout le problème matériel, par exemple. On pourrait en parler pendant deux heures. Ce n'est pas le sujet ici. D'ailleurs, on en parle beaucoup dans notre programme. Anciennement, méthode d'autoguerrison. Régénération 16. 11D. Régénération 11D. Voilà, qu'on a customisé, renommé cet aspect-là. On l'explique énormément parce que c'est fondamental de comprendre comment votre corps fonctionne, comment fonctionne la maladie, comment fonctionnent vos systèmes de manière générale, votre système de pensée, votre système physique, pour pouvoir vraiment avoir les clés en main et vous guérir et aller de l'avant et évoluer. Sans ça, vous êtes soumis finalement aux connaissances des autres. Aux connaissances du médecin qui sont limités, aux connaissances des gens extérieurs, même de thérapeutes. Donc, l'important, c'est vous de vous approprier votre santé. Et c'est la base fondamentale, c'est la connaissance. Oui, c'est vrai. Souvent, on ignore les choses, ce qui fait que du coup, on subit en fait globalement, toujours l'inconscient collectif qui ne sait pas. Donc, on ne sait pas non plus. On ne sait pas. Et puis aussi, il peut y avoir des histoires différentes. On peut très bien avoir des sensibilités, des failles comme des talons d'Achille de base qui sont différents d'une personne à une autre. Donc, s'il y a un émotionnel qui va venir surgir ou une mauvaise alimentation, eh bien, ça tombera toujours dans ce talon d'Achille, si je puis dire. Eh oui, parce qu'effectivement, on a, j'allais dire, notre talon d'Achille en question, c'est comme une soupape de sécurité. Et moi, je l'ai compris très tôt parce que j'avais une douleur à l'épaule en permanence. Non, pas en permanence, c'était comme un point qui était là assez souvent. Et j'ai été voir un médecin à l'époque, parce qu'il y a vraiment très, très longtemps, où j'allais voir des médecins. Je travaillais aussi avec eux. Donc, du coup, il a fini par me dire, après m'avoir manipulée dans tous les sens, mais oui, il était ostéo et tout ça. Donc, tout ça, il en a conclu qu'en fait, c'était ma sécurité personnelle et que du coup, à chaque fois que j'avais une douleur là, ça veut dire que j'avais mal géré quelque chose en amont. Et il faisait partie vraiment des gens qui m'ont éveillée aussi à ça. Parce qu'à l'époque, moi, j'avais 20 ans, je ne savais pas comment ça fonctionnait encore. Mais oui, et d'ailleurs, moi-même, je le comprends mieux maintenant, parce que quand j'étais kinésithérapeute, mes patients, douleurs de cou, de dos, ils revenaient tout le temps, je ne comprenais pas. Je les soulageais sur le moment. Ça leur faisait du bien. Oui, c'est bien, c'est agréable de se faire masser, tirer, détendre. Mais que je ne réglais pas le problème de fond, en fin de compte. Et que leur système de pensée, leur système alimentaire était toujours le même. Donc, le nerf de la guerre, leur fonctionnement qui les a rendus malades persistait. Et je ne sais plus quelle personne disait qu'on ne peut pas guérir quelqu'un si on ne change pas ce qui l'a rendu malade. Et on ne peut pas continuer avec le système qui, justement, nous a rendus malades. Donc, on ne peut pas continuer de la même manière, c'est clair. Et alors, je voulais aussi venir à nouveau sur la nourriture, parce que tout à l'heure, effectivement, on vous a dit que c'était un pilier important. Mais il y a des choses que vous ignorez et que, franchement, on a découvert il n'y a pas si longtemps. Ah oui, incroyable. Et qui sont vraiment incroyables. C'est-à-dire qu'en fait, nos cellules ont des adéquations ou des inadéquations avec certains aliments. Et ça, personne ne le sait. Et donc, ce qui fait qu'il suffirait, par exemple, d'un simple aliment que vous considérez comme santé, que vous n'avez pas l'impression du tout de ne pas supporter, et que finalement, cet aliment, en fait, il va aller vous abîmer, mais profondément. La courgette, par exemple ? Par exemple, carottes, courgettes, des choses qui sont des aliments qu'on pourrait vraiment citer en exemple lorsque, justement, on se dit, mais c'est quoi les aliments sains, finalement ? Alors, ce n'est pas le sujet du jour. Mais pour le coup, c'est vrai que ces aliments qu'on pourrait considérer comme sains ne le sont pas forcément, mais pour vous, uniquement pour vous. Votre voisin, lui ou la personne à votre table va supporter la courgette. Et vous ne le saurez jamais. C'est ça qui est incroyable. Alors, nous, quand on a compris ça, en fait, on l'a compris à travers, justement, cette fameuse ancienne méthode d'autoguérison, maintenant, régénération 11D, on faisait des programmes, des programmes vraiment personnalisés pour chacun, et on s'est rendu compte que c'était un enfer. Aliment par aliment. Ah, nous, on mettait cinq jours pour faire ça, parce qu'il fallait que vraiment notre énergie nous dise, voilà, il faudra qu'ils mangent ça à telle heure, cuire de telle manière, associé avec telle chose, il ne faudra pas faire ci, il ne faudra pas faire ça. Et du coup, on avait cinq pages à donner à la personne, et puis, quinze jours après, elle avait abandonné. Forcément, ce n'est pas possible. Et puis, dans le contexte familial, ce n'est pas gérable, ou sociétal, ce n'est pas gérable. On en a connu combien qu'on réussit ? Pas beaucoup. Ça a fait beaucoup de bien aux gens, par contre. Oui, il y a eu une personne qui a réussi, mais alors du coup, elle s'était tellement interdite de choses, la pauvre, qu'elle en était devenue pas bien. Ce n'est pas le but, en fait, de s'interdire quoi que ce soit, on reste quand même dans la vie, même si on veut se guérir. L'objectif, c'est plutôt de se guérir intérieurement, différemment. Donc, maintenant, on fait différemment. On a cette possibilité, cette capacité de faire un soin spécifique pour que votre corps accepte tout, tous les aliments. Donc, ça, c'est vraiment génial, c'est exceptionnel. Ce n'est vraiment que dans ce programme-là qu'on le fait, parce qu'on ne peut pas le faire dans d'autres contextes. Mais c'est très libérateur, vraiment, vraiment. Mais oui, parce que du coup, quel que soit ce que vous mangez, parmi les aliments, évidemment, sains que vous connaissez, il n'est pas question d'aller manger des pizzas tous les jours. Mais par contre, vraiment de manger comme il se doit, et bien à ce moment-là, vous n'allez plus du tout avoir ces problèmes liés, justement, qui vont vous donner des symptômes. Il ne faut pas croire. Mais les symptômes peuvent venir de là également. Donc, du coup, vous entendez notre petit nounours international. C'est joie au live. Au live. Voilà. Donc, voilà. C'était important de comprendre que votre énergie vitale, votre santé, passe aussi par cette notion que nous-mêmes, nous ne connaissions pas il n'y a pas si longtemps. Voilà. Alors, il y a une autre notion que vous connaissez peut-être un peu, ou beaucoup pour certains, c'est la fréquence vibratoire. Alors, ça y est, il arrive. Désolée. Là, on m'a l'élevé. Ils aiment bien participer. Donc, oui, la fréquence vibratoire, vous connaissez certainement le mot fréquence vibratoire. Ça se mesure avec, sur une échelle d'unité Bovis. Voilà. Il y a plusieurs manières de le vérifier, etc. Notamment, il y a des pendules et des choses comme ça. Mais c'est tout à fait objectivable. Nous, en tout cas, on ne va pas s'arrêter aux pendules. On va vraiment avoir l'info en direct pour effectivement voir si la fréquence est haute ou basse. Et puis aussi, on peut s'amuser, on va dire, à tester sur le corps de l'autre. Bon, là, malheureusement, avec la caméra, je ne suis pas sûre qu'on va pouvoir le faire, mais on le fait quand on est en conférence. On teste un produit, par exemple, à fréquence vibratoire officiellement basse. Par exemple, un produit qui est passé par un GIS ou bien un produit qui est… Passé au micro-ondes. Alors là, on est dans le pompon. Voilà. Mais on va aller jusque-là. Disons qu'on va, par exemple, une carotte achetée en grande surface, vous savez, où il n'y a plus de léphane. Donc, c'est les carottes, elles sont lavées avec de l'ammoniaque. La lumière. Payer à 30 jours, fin de mois, jeter dans les étals. Vous comprenez bien que l'information, et surtout la fréquence vibratoire, est basse. D'accord ? Donc, forcément, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire qu'on va vraiment baisser notre fréquence personnelle. Et la fréquence personnelle baissée, eh bien, vraiment, va avoir des incidences sur votre vie, votre santé, votre vie, votre sommeil, tout, à tous les niveaux. Et, excuse-moi de te couper, mais c'est vrai que ça rejoint ce que je disais au début. Ça baisse, ça vous fait à… Oh là là, je n'arrive pas à parler. Vous allez tomber, vous allez être malade physiquement, mais aussi avoir des comportements émotionnels différents, des pathologies même psychiatriques, psychologiques. C'est à tous ces niveaux-là que ça va jouer, cette baisse de vibration. Par contre, tout à l'heure, tu parlais, Marie, du micro-ondes. Alors, c'est évident, je vais quand même en dire deux mots, parce que là, s'il y a des gens encore qui utilisent ce truc, c'est horrible. C'est plus puissant qu'un intermédiaire, ce truc. Et, en fait, ça modifie l'aliment 2 milliards 45 millions de fois en une seconde. Bien entendu, ce n'est pas une minute, c'est une seconde. Donc, imaginez que votre aliment, évidemment, en sortant de là, vibre de la même manière et que vos cellules vont vibrer de la même manière, donc vont créer forcément une leucocytose, comme si vous étiez malade d'un cancer en stade 4. Allez, ça y est, je l'ai dit. Tout ça, pourquoi vous êtes pressés ? Alors, vous êtes pressés d'aller à l'hôpital ou d'aller au travail, mais ce n'est pas chouette. Non, ne soyez pas pressés. Faites cuire vos aliments correctement. Ce n'est pas le sujet encore, mais on le développe aussi dans le programme. Voilà. Bon, et puis, alors, pour la fréquence, eh bien, il y a aussi une information que je vous donne qui est de taille. Et vous allez vous dire, mais comment faire ? Et surtout, nous qui sommes au chaud, dès l'instant où on met à refroidir un aliment, donc je reprends l'histoire de la carotte, hop, on la met dans le frigo, eh bien, si effectivement le frigo est trop bas, ça ne vibre plus. Donc, on ne parle même pas des produits congelés qui sont morts. D'accord ? Alors, ça ne veut pas dire que les produits congelés sont à bannir définitivement, ce n'est pas ça. C'est juste que, effectivement, sachez que la fréquence vibratoire, elle est importante, il faut la mettre aussi en priorité dans votre santé, pour votre santé. Voilà. Tout à fait. Finalement, ça rejoint cet aspect énergétique qui, parce que, vous le savez, on n'est pas qu'un corps, on n'est pas qu'un émotionnel, on est une antenne, une antenne qui se nourrit de l'information à l'intérieur de soi, comme l'alimentation, et à l'extérieur de soi aussi. Donc, votre contexte aussi de vivre va être important, à réguler, à améliorer, pour retrouver votre santé, diminuer toutes ces pathologies, ces risques de pathologies, et vous maintenir en bonne santé, et même vous maintenir presque, même jeune, j'ai envie de dire, c'est l'information de vos cellules, elle est importante. Et vos cellules se nourrissent de qui vous êtes, et donc de ce que vous vous nourrissez dans le sens énergétiquement parlant. Donc, cet aspect énergétique, il est aussi un problème quand les gens vont avoir plein de trucs toxiques sur eux, plein, plein, plein de souffrances non visibles, mais pourtant réelles, qui ne sont pas palpables, mais nous, on les voit dans les soins, c'est une base essentielle de nos soins, c'est d'abord d'aller enlever toute cette partie-là, invisible, énergétique, toxique. Tu parles du monde de l'invisible, en fait. Voilà, exactement. Qui agit sur le corps. 99% d'entre vous sont concernés, c'est-à-dire que de mémoire, je n'ai jamais vu ou quasiment jamais vu quelqu'un qui n'a pas quelque chose sur lui, au niveau énergétique. Parce qu'on est dans un monde qui est baigné par le bas astral, c'est comme ça, on ne va pas s'en plaindre, c'est juste une information, mais que malgré tout, du coup, nous, les gens captent ça, captent tout le temps. Parce qu'on est tous interreliés, parce qu'il y a aussi un monde invisible qui est énorme. Oui, alors on dit ça pas pour en avoir peur, au contraire, pas pour tomber dans la surprotection de quoi, c'est juste en avoir conscience, avoir conscience que ça joue sur votre santé. Et moi, j'ai vu des fois des gens qui venaient pour une douleur de genou, et j'enlevais un truc de l'invisible, que ce soit possession, entité, je sors de mots là, un petit peu barbare, et la personne était entièrement guérée. Et ça a suffi pour guérir la personne. Donc, ce pilier, il n'est pas à mettre du tout à côté. Notre monde médical, encore une fois, ne prend pas du tout notion, on n'en a pas du tout conscience, mais c'est fondamental. Et c'est vrai que malheureusement, les gens ne peuvent pas trop agir dessus. C'est pour ça que nous, on a vraiment la main et qu'on en profite. C'est parce qu'on ne fonctionne pas comme un thérapeute normal, ce qui fait que du coup, ça, on peut y accéder. Parce que c'est vrai qu'il ne s'agit pas simplement de faire des prières ou des méditations ou d'envoyer de la lumière, surtout pas. Surtout pas. Merci. On vous expliquera un jour peut-être pourquoi, parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on sache. Attention à tous, justement, ces croyances, parce que non seulement ça ne vous enlève rien, mais ça risque même de vous plonger dedans. Et nous, on le voit, on voit des thérapeutes, puisqu'on en coache énormément, et ce qui fait que du coup, on voit tout ça. Pourquoi on s'attrape ces genres de choses-là ? Ce n'est pas une bonne question à se poser. On ne peut pas y répondre. Ça nous est arrivé, même nous. L'important, c'est de savoir qu'il y a une solution derrière et qu'il y a une solution à tout problème, même, j'ai envie de dire. Tout à fait. On va peut-être prendre un autre exemple, peut-être, je ne sais pas si ça vous intéresse, des exemples, par exemple, l'insomnie. Il y a beaucoup de gens qui dorment mal. Alors, je ne parle pas de dormir mal une ou deux parce qu'il y a du bruit. Je ne parle pas de ça ou parce que vous êtes mal installés. Je parle vraiment plutôt en profondeur d'une insomnie qui s'est installée. Alors, il y a effectivement un aspect physique, parce que le corps, il est encore une fois en train de se réparer, ou plutôt de se protéger. Contre quoi il se protège ? Il se protège certainement de choses que vous ne connaissez pas. Alors, il se protège, il y a tout un monde. Par exemple, les ondes de forme. Vous savez, les ondes de forme, c'est en géobiologie ou en feng shui. Par exemple, si vous êtes en dessous de poutre, par exemple, mais là, c'est vraiment, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est simplement qu'on a toujours des informations, des formes autour de nous qui peuvent éventuellement agir. Je n'ai pas dit que ça agissait systématiquement, qu'on était tous sensibles à ça, mais que c'est possible que si, effectivement, vous y êtes sensibles, que vous dormiez ou que vous ne dormiez pas, d'ailleurs, c'est tout à fait possible que vous ayez ce genre de choses autour de vous. Tu parles de sensibilité, mais on a tous des sensibilités différentes. Ça peut même être un corps qui est dérangé par les ondes du téléphone. Alors, ça, c'est pour tout le monde pareil. Là, pour le coup, il y a quand même une base à aller cliner, on va dire, à saignir à ce niveau-là. Dormez, s'il vous plaît, avec le téléphone éteint ou en main d'avion. Jamais allumé, jamais, jamais allumé. D'ailleurs, la médecine commence à s'y intéresser pas mal, déjà depuis quelques années, à faire des études sur des cancers au niveau du cerveau, justement par rapport à ces ondes du téléphone, et notamment la nuit. Alors, il n'y a pas que le téléphone, parce que les téléphones, c'est facile à enlever. Mais par contre, vous vivez peut-être chez vous avec un téléphone sans fil à la maison, et ça, c'est bien pire. Parce que ça, c'est à peu près 25 mètres, ça va dépendre, entre 25 et 50 mètres, en haut, en bas et sur les côtés. Donc, même si vous n'êtes pas en train de téléphoner, ce que je ne vous souhaite pas d'ailleurs la nuit, parce qu'on s'est fait pour dormir, eh bien, effectivement, il faut enlever. D'ailleurs, n'ayez jamais ça chez vous, remettez un téléphone filaire, c'est beaucoup mieux. Alors après, qu'est-ce qu'il peut y avoir encore ? L'influence d'un miroir. Ça, c'est une notion développée en feng shui, mais mon énergie walking m'a confirmé qu'effectivement, ça a resté quelque chose de dangereux, puisque ça modifie les réseaux Hartmann, qui sont des réseaux telluriques dans la Terre, et effectivement, font en sorte qu'il y a une répercussion sur votre vie, sur votre sommeil. Donc ça, c'est l'aspect physique. Il y a un aspect aussi émotionnel sur le sommeil, où vous pouvez très bien mentaliser toute votre journée ou la journée de demain et chercher à régler vos problèmes la nuit, alors que non, ça n'a pas lieu d'être la nuit. La nuit est faite pour dormir, donc il faut aller se coucher dans les bonnes conditions. Quand on a fait le vide mental, quand on s'est déchargé de la journée, on a dit « Ok, c'est bon, j'ai fini ma journée, demain est un autre jour », et comme ça, vous pouvez vous libérer et avoir un sommeil réparateur. Oui, tout à fait. Votre corps, en fait, il vous exprime aussi peut-être la peur de ne pas dormir, justement, dans l'insomnie. Ça peut être aussi la peur, justement, de ne pas vous réveiller. La mort. La mort, oui. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore ? La peur, par exemple, de ne pas que notre papa ou notre maman, même si on a déjà un âge adulte, vienne nous border. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, vous l'avez attendu quand vous étiez petit ou petite, et que du coup, vous l'attendez toujours. Mais ça, c'est tout à fait inconscient. Ça, c'est intéressant. Je pense qu'on fera un live spécialement sur ça, sur l'information des cellules, la mémoire des cellules, qu'est-ce qu'elles gardent, pourquoi elles gardent toutes ces choses-là, comment elles fonctionnent. c'est passionnant, parce que ce n'est même pas du tout vos fonctionnements mentaux. Vos cellules vont penser quelque chose que vous, vous pensez à l'opposé. Ah oui. Et donc, elles vont créer une réalité, des problèmes qui ne vous correspondent pas, et vous ne comprenez pas pourquoi vous avez ces problèmes-là. Il faut aller voir les informations au niveau des cellules. C'est ce qu'on fait, nous, dans nos sens. C'est passionnant. On leur parle, et puis du coup, c'est génial, parce que justement, c'est ce qui nous permet de vous expliquer tout ça aujourd'hui, c'est qu'elles nous disent des choses. Par exemple, vous pouvez très bien être adulte, ne pas avoir peur du tout du noir, et puis pour autant, ne pas réussir à dormir. Pourquoi ? Parce que quand vous étiez petit ou petite, en fait, votre maman ou votre papa vous a laissé la lumière allumée pour ne pas que vous ayez peur la nuit. Bonne idée de bien ancrer la peur. Parce que vu qu'on vous laisse la lumière, ça veut dire qu'il y a un danger. Donc, du coup, après, même si on n'a pas peur consciemment, nos cellules, elles, elles ont peur. Donc, c'est là où il faut qu'on intervienne. Passionnant, tout ça. Toutes les pathologies. Mais tout, on pourrait en parler. Alors, vraiment. Nous, on est passionnés par ce sujet-là. Comment tu n'en vas pas faire ? Je ne vais pas écrire un livre là-dessus. On pourrait, si vous êtes intéressé, prendre une pathologie et même faire un live sur ça ou une vidéo. Mais on le fait aussi. On va parler dans notre... Oui, dans ce programme magnifique, là. On explique tout ça sur tous les plans, sur tous les aspects. Pourquoi une maladie de peau ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Une allergie ? Voilà. Est-ce qu'on est trop... L'allergie, c'est trop chumel. Oui. Arrêtez avec les machins chez l'allergologue. Ça ne sert strictement à rien. Les allergies, bien souvent, bien souvent, on n'en a rien à voir. Mais on le voit. On nous dit, je suis allergique, est-ce que ça sert ? Non, pas du tout. En réalité, c'est complètement autre chose. Et que nous, on enlève cette autre chose. Puis cette autre chose, ça a fait que la personne n'est plus allergique. Qu'est-ce que votre corps a vécu, finalement ? Et veut exprimer ? C'est comme les maladies de peau, ou ce que je disais, c'est beaucoup lié à une séparation. Donc, souvent. Après, avoir qui, à part qui. Après, comme on disait tout à l'heure, ça peut être une fragilité aussi, un fonctionnement. Et puis que, justement, ce soit votre soupape. Votre soupape. De dire, ah, ça y est, mon problème de peau est revenu. Donc, ça veut dire que j'ai mal géré quelque chose. Ou que mes cellules, elles veulent me parler aussi de ma nourriture. Parce que là aussi, la nourriture agit. Dans le sommeil. Ce n'est pas juste, j'ai trop mangé. Non. Si vous avez mangé des produits à fréquence basse dans la journée, ou si vous avez mangé des produits qui ne vous correspondent pas, sans le savoir, vous ne dormez pas. Alors, pas systématiquement. Là, on donne un exemple. Ce n'est pas parce que vous dormez que vous allez manger des bonnes choses. On est d'accord. Et puis, on n'a pas parlé encore des maladies génétiques. C'est intéressant d'en parler aussi, parce qu'on a tous des programmes différents, finalement, dans cette vie. chacun va vivre des expériences, des expérimentations dans son monde pour toujours pareil, évoluer. Toujours, toujours cette notion-là pour revenir à qui on est, à cette compréhension de qu'est-ce qu'on peut faire pour nous et sortir de cette victimisation de ce monde de la matière. Donc, certains vont avoir des programmes sur la santé, une maladie, par exemple. Moi, ça a été le cas pour moi. Ça a été mon chemin initiatique. Ça a été vraiment, mais fabuleux de comprendre tout ce que j'avais gardé en moi et de pouvoir m'en libérer et de retrouver, de reconnecter avec cette puissance-là intérieure, de me dire, mais waouh, je me suis libérée d'une maladie génétique. C'est incroyable, c'est complètement dingue, chronique, en plus, une maladie que le monde médical ne sait même pas guérir, ne dit que c'est inguérissable. Et pourtant, vous voyez un peu la puissance du corps, la capacité qu'a votre corps à se guérir, à se régénérer à partir du moment où on lui donne les possibilités de se régénérer. Parce que si on continue ces schémas qui l'intoxiquent, ça ne va pas. Et moi, je me suis guérie de cette maladie en changeant beaucoup de choses, radicalement les choses, en me prenant en main, en clinant, en assainissant le maximum de choses dans ma vie pour qu'ensuite, ces magnifiques soins faits par ma thérapeute personnelle a fait et m'a libéré. Ça a été incroyable. Donc, il faut prendre conscience aussi de ça. C'est très important. On n'a pas conscience de ça. Vous n'avez pas conscience de votre pouvoir. Vous n'avez pas conscience que vous vous êtes amené cette maladie, cette souffrance, ces symptômes, consciemment ou inconsciemment. On peut être conscient de mal manger ou justement vivre un petit peu ce programme-là. Mais que par contre, vous devez y remettre de la conscience pour en sortir. Et donc, remettre de la conscience dans tous ces facteurs-là. Et il y en a d'autres. Là, on ne rentre pas dans les détails, mais il y a tellement de choses à dire pour être en santé, pour maintenir une santé, maintenir même, comme je disais, la jeunesse de nos cellules, on reviendra dessus si nécessaire. On est passionnés. Oui, c'est très passionnant. Qu'est-ce qu'on va… Oui, oui, oui. Comme alors, on ne voit pas qui c'est qui parle. Dommage, dommage. Mais ce n'est pas un souci. En tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre des mots, des commentaires. Oui, c'est super. Et oui. Voilà. Parce que là, maintenant, on voudrait parler concrètement pour qu'on puisse vous aider. Parce que vous savez que, justement, là, Marie me disait qu'effectivement, j'avais soigné d'une maladie génétique, mais je n'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit sur son corps, en fait. Donc, du coup, notre action, elle est vraiment pour tout le monde, pour le monde entier, que vous soyez au Canada, en Suisse, en Belgique, en France, peu importe. Il n'y a pas besoin de venir nous voir pour qu'on puisse vous aider. Et en plus, en dehors de nos soins, on a vraiment fait quelque chose de waouh, un truc de fou. C'est ce fameux programme-là qui est l'aboutissement, je dirais, de notre travail en associant tout ce qu'on a pu avoir comme information directement de nos énergies, toutes nos compréhensions, toutes nos informations. Moi, ça fait quand même 35 ans que je suis dans le domaine médical et paramédical et que, du coup, toutes ces informations, je les ai vérifiées une par une et on les a mises sous forme de petites vidéos. Et c'est surtout dans le but de vous aider à mieux comprendre justement les messages de votre corps, à mieux aussi justement gérer votre vie au quotidien, aussi de retrouver votre puissance personnelle et d'être connectée à la partie la plus illimitée de vous-même parce que tout ça fait partie du programme. Pour l'avoir vécu, je peux vraiment en témoigner, c'est fabuleux. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo spécialement pour ça parce que je pense que ça peut aider beaucoup de personnes de comprendre que vous avez tout pouvoir en vous et que de se guérir, ça change toute une vie, ça change tout un quotidien parce que ça va agir sur tous les aspects professionnels, familiaux, sentimentaux. Vous allez pouvoir vraiment retrouver cette énergie, cette vitalité que moi-même, j'ai retrouvée. J'étais l'ombre de moi-même par moments avant et là, ce n'est plus du tout le cas. J'ai une énergie que j'avais quand j'avais 15 ans. Ah oui, alors là, je vous garantis. On ne m'arrête plus. Voilà, je dépasse même les codes normaux du sommeil, des nombres d'heures de sommeil que je devais avoir. C'était systématique. J'avais énormément besoin de sommeil. Je n'ai plus besoin de tout ça en fait et se lever le matin sans douleur, ça change une vie. Croyez-moi, ça change une énergie, une fréquence. Ça m'a changé aussi. Une vibration. Ça change le quotidien de tous les gens qui vous entourent forcément. Ça va vous permettre vraiment de créer la vie que vous avez envie, de créer vous. Donc, c'est fabuleux. Et puis, c'est justement aussi vous permettre dans ce programme, il y a vraiment quelque chose de particulier qui va vous permettre justement de faire en sorte non pas… Vous voyez, tout à l'heure, on vous a dit, voilà, il y avait un programme pour vous, uniquement pour vous, etc. Et bien là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est vraiment faire en sorte que votre corps accepte tout. C'est-à-dire que vraiment, vous puissiez être tranquille. À partir du moment où vous avez toutes les bonnes bases, les bonnes connaissances et votre quotidien, c'est bon, vous l'avez mis, vous avez une routine de bonne santé. Voilà. Et il y a aussi l'histoire de la vibration parce que figurez-vous que nous, évidemment, à chaque fois qu'on fait un soin, on augmente la fréquence vibratoire de la personne, c'est évident. En revanche, il vous suffisait de manger une carotte de fréquence basse pour qu'à nouveau, ça retombe. du coup, là, on a une action également sur votre corps pour qu'il garde la fréquence vibratoire haute quel que soit ce que vous mangez. Et la fréquence vibratoire haute, je le rappelle, c'est un état de santé. C'est un état de santé, comme tu disais, émotionnel de tous les jours et puis, c'est un état de santé physique. Donc, voilà. On vous invite vraiment à prendre contact avec nous. On va mettre le lien dans… Oui, au-dessus de la vidéo, normalement, oui. Prenez contact avec nous, c'est gratuit. On fait des appels découvertes gratuits. C'est juste 15 minutes de votre temps, mais c'est énorme. Prenez du temps pour vous. C'est juste communiquer avec nous, rentrer en contact, voir si on peut vous aider, si vous avez besoin d'aide déjà. Ça ne vous engage à rien en plus. Voilà. C'est juste que là… Excuse-moi. Non, c'est important aussi dans sa guérison de passer à l'action parce que c'est bien beau la théorie, mais si vous savez mais que vous ne faites pas, c'est comme si vous ne saviez pas. Vous ne t'habillez pas, en fait. Donc, moi, ce n'est pas juste en attendant les soins de Marion ou je ne sais quoi que j'allais me guérir. Ce n'est pas ça. J'ai mis en pratique. Donc, commencez maintenant. C'est bête et méchant, mais c'est la base. Venez vers nous, communiquez avec nous. dites-nous ce que vous souhaitez qu'on développe comme sujet. Donc, la prochaine fois, ce sera vendredi 27, si mes calculs sont exacts. Et nous vous parlerons d'un sujet qui ne m'a été demandé personnellement, qui est… Qui nous passionne. Lego. Lego. Et là, on a du boulot. Ça rime. Ça rime. Non, ça rime. On a plein de choses à vous dire là-dessus. Alors là, croyez-moi, même ceux qui connaissent ce que c'est qu'ils savent, voilà, qu'on connaisse la théorie. Je pense qu'il y a des choses à aller voir dans votre propre vie personnelle parce que même nous, tous les jours, on y travaille dessus et on cherche à le repérer. Donc, on va vous expliquer tout ça. OK ? Alors, à jeudi prochain. Merci beaucoup pour votre écoute. Au revoir.